Ça y est, c'est la période des fêtes de fin d'année. On va parler de cadeaux. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuel et je suis italienne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo parce que voilà, ça y est, on est au moment des fêtes de fin d'année et il y a quelques jours, évidemment, j'ai écrit ma petite lettre au Père Noël. Vous savez, c'est compliqué pour lui, ça peut être très compliqué, il peut hésiter, il peut ne pas trouver la bonne idée, il peut se tromper, alors c'est toujours bien de l'aider un petit peu. Donc voilà, cher Père Noël, voici quelques livres que j'aimerais bien recevoir en cadeau. Des roseaux sous le vent de Grazia dell'Edda. Grazia dell'Edda est une autrice italienne très importante, elle a vécu entre le 19e et le 20e siècle, elle a été lauréate du prix Nobel de littérature. C'est une autrice que je n'ai pas encore lue, donc voilà, j'ai très envie de la découvrir vu qu'encore une fois, c'est une autrice importante dans l'histoire de la littérature italienne et j'ai envie de commencer par ce livre, par ce roman justement. Grazia dell'Edda était née en Sardaigne, donc la Sardaigne avec ses valeurs traditionnelles et la transformation qu'elle est en train de vivre à l'époque où l'autrice écrit sont des sujets qui sont au cœur de son œuvre. Donc je trouve que cette approche peut être très intéressante, elle est reconnue pour avoir un regard particulièrement intéressant justement sur ces sujets-là. Dans le titre de ce livre, on retrouve d'ailleurs la métaphore de Pascal avec cette idée de l'homme comme roseau, comme roseau exposé aux éléments de la nature comme quelque chose de très faible, de très fragile, qui peut être écrasé à tout moment par les éléments de la nature justement, mais qui est conscient justement de son état, de sa condition, de sa fragilité, du fait qu'il est mortel. Et donc cette conscience est précisément ce qui en fait la grandeur aussi. Donc si d'un côté il est fragile, il est misérable à cause de sa condition de mortel, d'un autre côté le fait d'en être conscient le rend grand. Ensuite, deuxième livre, Le Procès de Franz Kafka. Alors là encore, nous avons bien évidemment un grand auteur, un auteur classique que je n'ai pas encore lu, donc voilà, encore une fois j'ai envie de découvrir le plus rapidement possible cet auteur pour ma culture littéraire générale, bien évidemment ça me paraît important. J'ai envie de commencer par Le Procès, justement, qui est un livre inachevé, incomplet, mais qui a quand même le dernier chapitre, qui a été publié posthume en 1925. Nous avons ici un protagoniste qui à un moment donné est arrêté et soumis à un procès sans qu'il sache de quoi il est accusé. Et le lecteur ne le sait pas non plus d'ailleurs. Donc voilà, ça me paraît une approche très intéressante, donc voilà, j'ai très envie de lire ce livre. Ensuite, le troisième livre que j'ai envie de recevoir en cadeau est De sang-froid de Truman Capote. Un livre très important dans l'histoire de la littérature américaine. Nous avons ici le récit d'une histoire vraie, l'histoire d'un crime. Nous sommes à 1959, quand deux hommes tuent quatre membres d'une famille, de la famille d'un fermier. Ce texte a d'abord été publié en 1965 dans le New Yorker et l'année suivante, il a été publié en volume. Ce qui est intéressant dans ce texte et ce qui le rend important dans l'histoire de la littérature, c'est le mélange de méthodes journalistiques et de structures du roman, si l'on veut. Donc ce texte présente d'un côté un travail, une enquête journalistique, donc avec un souci de réalité, d'exactitude des données, des informations. D'ailleurs, l'auteur a fréquenté pendant plusieurs années les protagonistes de cette histoire pour avoir justement des informations réelles sur les faits qui s'étaient effectivement produits, ce qui d'ailleurs le marquera énormément du point de vue humain, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais d'un autre côté, ce texte présente des structures, des caractéristiques, notamment dans la forme, je veux dire, typique du roman. Donc ce livre est important dans l'histoire de la littérature parce que c'est le début d'un nouveau genre, c'est la naissance du roman reportage. Et pour finir, le dernier livre que j'ai demandé au Père Noël est « Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses » d'Étienne Kern. Alors, il s'agit dans ce cas-là d'un essai de cet auteur que j'ai découvert récemment. Je l'ai découvert avec un roman que j'ai adoré. Le roman s'appelle « Les Envolés ». Alors, je vais vous laisser ici et puis même en bas, en description, le lien de l'interview que j'ai réalisé avec cet auteur. « Les Envolés » a été ma meilleure lecture de 2022, donc c'est vraiment un roman que je vous conseille. Et ça m'a donné envie, bien évidemment, de découvrir d'autres livres de cet auteur, cet auteur qui avait écrit jusque-là des essais. Donc « Les Envolés » est son premier roman, mais auparavant, il avait écrit et publié des essais. Et celui que je viens de vous citer est un des nombreux essais qu'il avait déjà publiés. Et voilà, je suis très curieuse de le découvrir. Donc voilà, ça y est, avec ces quelques indications, je pense que le Père Noël saura quoi faire. Évidemment, c'était surtout le prétexte pour vous parler des livres que j'ai envie de découvrir, de lire le plus rapidement possible. Si cette vidéo vous a plu, mettez un « J'aime » et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, laissez-moi vos commentaires ci-dessous, je suis vraiment curieuse de vous lire et de savoir, en l'occurrence, ce que vous avez demandé au Père Noël cette année. À très vite avec la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501